What's up tout le monde, c'est Christophe Jodian, c'est surtout pour les poignets de keynews à propos du jeu GTA V mais en fait pour parler du jeu GTA VI, alors je vais vous montrer un gameplay, pas pour rien puisque ce gameplay sera relié à ce que je vais vous dire, c'est à dire une sorte de, on va dire, je vais vous montrer aussi la map c'est à dire un petit tutoriel comment accéder à cet endroit là, alors il y a deux endroits et le deuxième je ne vous l'ai pas montré puisque c'est en mode multijoueur, c'est lorsque vous allez faire une mission et il faut avoir un certain niveau, je crois que c'est 70 si je ne dis pas de bêtises donc moi je n'ai pas le niveau donc je ne peux pas vous le montrer mais si vous êtes intéressé, vous pouvez taper easter egg sur Youtube, je vais dire sur Google, non sur Youtube et puis comme ça vous allez pouvoir accéder à peu près au easter egg, vous mettez easter egg GTA VI et puis après vous allez accéder à ça, bref, aujourd'hui c'est pour vous parler de quelque chose qui pourrait relier le jeu GTA V à GTA VI en tout cas, là ce que je vais vous montrer sur l'écran, il y a un certain endroit, un bâtiment à laquelle on peut voir bizarrement un logo avec un 6 dessus, alors c'est vrai qu'il y en a qui pourront dire ouais non mais de toute façon, voilà, ils ont juste mis un 6, ils ont vraiment pu le mettre par exemple un autre chiffre, ça c'est vrai pourquoi ils ont mis un 6, ça peut poser aussi pas mal de questions et en ce moment, il y a beaucoup de rumeurs sur internet comme quoi ça serait une sorte de easter egg pour prévenir l'avance d'un futur GTA, GTA VI comme je vous l'ai dit déjà, on sait qu'il y en a un qui va sortir, c'était confirmé par Rockstar comme je vous l'ai dit soit en fin d'année 2016 ou en début d'année 2017 donc pas très longtemps et que dans un an et demi, deux ans, on a déjà un trailer qui va sortir et que quelque part, on commence à voir des petites choses alors le easter egg, il y en a deux, enfin il y a celui-ci, alors c'est un mini easter egg, c'est pas vraiment un easter egg mais le deuxième, il est plutôt intéressant, donc si vous recherchez sur le net tout ça et bien en fait, vous faites une mission dans le mode multi-jour, une mission spécifique et lorsque vous allez à un certain endroit dans la base militaire, vous allez voir une sorte de maquette en fait où dessus il y a encore le 6 qui t'apparaît ce qui est très bizarre je trouve honnêtement, il apparaît à cet endroit là et puis lorsque vous ne faites pas la mission, elle est plus là cette petite maquette en fait, qui est relevée bien sûr, une sorte de petite borne qui sort du sol donc c'est vrai que quelque part, on peut se dire, bah, qui s'il se passe, pourquoi il y a ce fameux 6 qui arrive si on regarde en plus en détail, ce qu'il y a autour et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a dessus ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une chaîne autour du 6 donc qui pourrait nous dire que quelque part, bah pour l'instant, vous ne savez rien dessus c'est censuré, c'est fermé, on ne peut pas savoir ce qu'il va y avoir là-dedans à propos du jeu, ça pourrait nous donner ça comme idée et puis là, elle a une couleur verte aussi, c'est vrai que c'est assez étrange parce que par exemple, chaque logo de GTA quasiment, eh bien, se retrouve avec du vert dedans alors, je vous l'avais déjà expliqué pourquoi il y a du vert, c'est pour le dollar en fait, pour la puissance enfin bref, leurs logos ont quand même une signification en fait, dans chaque GTA ça veut dire quelque chose, ils ne mettent pas une couleur au pif c'est vraiment spécifique, comme je l'ai dit, spécialisé dans un domaine précis donc ici, bah par exemple, la couleur verte, c'est pour l'argent donc ça, quelque part, on se retrouve vraiment un peu comme dans l'ancien logo GTA V qu'on va retrouver petit à petit dans le GTA VI donc ça, on peut se poser vraiment, vraiment beaucoup de questions là-dessus alors ce qu'on peut marquer aussi, c'est marquer par exemple sur la porte, sur la vitre compagnie de sécurité dans, enfin, compagnie de sécurité qu'on retrouve bien sûr dans le GTA V il y en a qui pourront me dire, oui, non mais Christo, de toute façon, c'est pas du tout ça t'as pas du tout raison, c'est une compagnie de sécurité en fait pour les semi-remorques ou un truc comme ça, donc c'est pas du tout ça mais c'est vrai, quelque part, ça peut nous laisser réfléchir parce qu'on peut se poser des questions là-dessus c'est bizarre, il y a un 6, puis t'as une chaîne puis c'est de la couleur verte, comme un logo en fait donc on pourrait vraiment se poser des questions qu'est-ce qu'il va se passer, est-ce qu'il y aura des historiques supplémentaires est-ce qu'ils vont rajouter quelque chose pourquoi il y a ce bâtiment avec ce genre de choses-là c'est vrai que, franchement, moi ça m'intrigue alors aussi, dites-moi si vous en passez tout ça dans la barre des commentaires bon, c'est une petite vidéo bonus, on est d'accord mais j'avais vu ça, et puis je me suis dit c'est vrai que c'est assez intéressant et ça peut nous laisser poser pas mal de questions mais bon, de toute façon, on n'apprend rien de plus pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que le jeu va sortir en fin d'année 2016-2017 enfin, en début d'année 2017, c'est ce que je vous ai dit et bon, quelque part, c'est pas très intéressant mais comme quoi, on voit des petites choses dans le jeu GTA V qui pourraient bah... on avance on avance petit à petit, après est-ce qu'il y aura plus de choses, ça je sais pas mais c'est vrai que ça c'est bizarre, et puis on a pris beaucoup de temps aussi à voir ce genre de choses donc je sais pas du tout ce qu'on peut en penser là-dessus, en tout cas, bon c'est une petite avance, un petit clin d'oeil que nous fait Rockstar à mon avis, et puis de toute façon, il y aura bien sûr un Genesis, voilà ! Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo, surtout de me suivre sur ma page YouTube personnelle, et de me poser aussi vos questions sur Ask, je vais essayer d'être un peu plus présent, comme ça je pourrais vous répondre à vos questions, et puis je vous dis à la prochaine, ciao, ciao Peace out ! Sous-titrage ST' 501